Le Président de l'Industrie du Commerce du Bénin Est-ce que vous dites que le Président nigérien a rendu service au pays qui lutte contre l'essence de la contrebande ? Je n'irai pas jusqu'à dire ça parce que ce n'est pas un service qui était rendu au pays de la sous-région. C'est une politique. Nous avons notre politique d'approvisionnement et de distribution d'hydrocarbures qui ne dépendait pas de la mesure ou de la politique du Nigeria puisque chaque pays essaie d'approvisionner sa population. Aujourd'hui, on le dit, nous assistons à une spéculation pour le moment puisque l'incertitude crée automatiquement spéculation. Nous assistons aujourd'hui à une spéculation sur les prix. Nous attendons de voir la suite. Dire que c'est un service, je ne saurais pas juger tout de suite. Mais ce que je sais, c'est que nous, on prend nos dispositions pour pouvoir être indépendants en termes de distribution et d'approvisionnement de la population en hydrocarbures. Mais est-ce qu'à terme, ça ne va pas tuer le secteur informel ? Je ne sais pas si ça va le tuer, mais nous, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on a toujours souhaité à travers nos thèses, nos politiques d'hydrocarbures. Ce n'est pas que le Bénin d'ailleurs, puisque aujourd'hui, c'est quand même un feu qui va au-delà du Bénin, sur la côte. Je pense que c'est un peu trop tôt. Vous avez parlé de spéculation tout à l'heure. Est-ce que c'est la seule répercussion qu'il y a aujourd'hui sur le Bénin ? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture ? Est-ce qu'il n'y a pas de pénurie ? On ne peut pas parler de pénurie, parce que nous avons aujourd'hui du stock. Pour l'essence, on n'a pas du tout de pénurie. Je suis formée là-dessus, nous n'avons pas de pénurie. À l'heure où on vous parle, nous avons du stock et les stations sont approvisionnées. La demande a augmenté quand même. Est-ce qu'on augmente le stock en quelques jours ? Je ne sais pas si vous savez comment on approvisionne depuis la côte. Non, non. Les bateaux sont souvent sur la côte et approvisionnent un ship to ship. Nous, on était déjà approvisionnés pour notre mois. Nous avons une demande qui a quadruplé en quelques jours. Les pétroliers sont tout de suite approvisionnés. Cette semaine, nous avons eu un autre approvisionnement d'essence. Ce n'est pas au moment où on a annoncé que la commande part. Là, actuellement, on a de l'essence. Et de façon très confortable, nous avons du stock. Est-ce que toutes les stations-service du Bénin sont approvisionnées ? Alors, je ne peux pas vous le certifier, mais en tout cas, la plupart des stations sont approvisionnées. Sur les 400, on sait qu'au moins 75% sont approvisionnées en essence. Ils arrivent de ne pas en avoir le même jour. C'est-à-dire, quand je dis approvisionnées en essence, ils ne sont pas tous approvisionnés en même temps. 100% ne sont pas approvisionnées en même temps, puisque vous savez que nos dépôts sont côtiers. Et qu'il faut ensuite prendre le produit de la côte pour amener à l'intérieur. Donc, à 700 kilomètres, parfois, il leur arrive de ne pas en avoir tout de suite de temps d'approvisionner les camions-citernes. Donc, pour ensuite les acheminer à l'intérieur du pays, parfois, ça prend en deux jours, parfois, de retard. Mais oui, les stations sont approvisionnées. Combien de litres ou de tonnes de carburant le Bénin consomme par mois ou par an ? Alors, en essence, habituellement, nous sommes à 6 000 tonnes mensuelles. Depuis l'annonce, on a fait 5 000 tonnes la semaine. Et donc, c'est vrai que nous allons avoisiner les 20 000 tonnes mensuelles maintenant. Avec cette situation, est-ce que nous sommes à l'abri d'une augmentation du prix à la pente ? De façon mathématique, on devrait se dire non, il fallait qu'on augmente. Mais de façon très formelle, le président de la République a demandé à ce que nous continuons de subventionner l'essence. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, l'essence est subventionnée. Ça fait 3 ans que l'essence est subventionnée. Le président de la République a donné les instructions formelles pour ne pas qu'on augmente. Est-ce que les vendeurs d'essence du secteur informel vous ont saisi ? Pour ? Ils ne sont pas en difficulté ? On a eu effectivement quelques échanges, oui. Ils ne nous ont pas saisis, mais ils font partie du marché. Ils sont tous dans l'incertitude. Nous avons une annonce, c'est vrai. Il faut vraiment attendre la mise en œuvre réelle. Vous allez faire quelque chose pour ces vendeurs du secteur informel ou vous allez les laisser mourir ? La force de notre continent, c'est l'adaptation. Ils vont juste se transformer en vendeurs informels. On ne veut pas les laisser mourir, justement, on ne veut pas qu'ils meurent. C'est votre souhait. C'est mon vœu depuis que je suis là, c'est de voir ce secteur informel disparaître. Notre souhait, c'est de voir, en tout cas, ce secteur informel se transformer en formel. Et on les accompagnera pour qu'ils puissent se transformer en formels. Et les dispositions sont déjà en cours dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci.